... Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette première rencontre du cycle Le pouvoir des mots. Voilà, cycle en sept dates qui vont s'écouler jusqu'au mois de novembre avec des rencontres autour de ce qu'on appelait stand-up. Mais même si les comédiennes de ce soir, je vous le présenterai un peu plus tard, font de la scène de façon large. Des conteurs, des chercheurs, enfin vraiment un cycle très éclectique. Et donc ce soir, c'est la toute première. Et je remercie Jessie Barin qui nous a fait la gentillesse de venir, qui est la directrice artistique de la nouvelle scène. Nouvelle scène, voilà, qui ce soir produit le spectacle. Alors, dans l'ordre. Ce soir, c'est la première masterclass de Claire Assali et Lisa Visnia qui toutes les deux ont fondé en 2017 la compagnie Les Hautes Lumières et qui joue, comme voilà, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, tous les mercredis et tous les jeudis à 21h30 à la nouvelle scène, à quoi, un quart d'heure à pied ? D'ici, un magnifique endroit au pied de Notre-Dame, une superbe péniche. Donc voilà, qui joue tous les mercredis et tous les jeudis leur spectacle, Sex Power Month, qui est tiré du livre de Camille Emmanuel. Sex Power Month, le sexe libère la femme et l'homme. Donc Camille Emmanuel qui nous a fait aussi l'extrême gentillesse d'accepter de modérer cette soirée, parce que ce n'est pas un exercice facile pour elle, vu qu'elle est quand même juge et partie, puisque le point de départ, c'est son ouvrage, peut-être tu peux le montrer, puisque moi je l'ai, voilà, je l'ai oublié, il est à la bibliothèque. Donc Camille Emmanuel, pour vous la présenter, ensuite elle vous présentera mieux, Lisa et Claire, est journaliste spécialisée dans les questions de sexualité, de culture érotique et de culture porne, de féminisme au pluriel, elle y tient. Et elle travaille, enfin tu travailles pour différents médias, dont les Unrock, Brain Magazine et l'émission Crac Crac de Canal+. Et elle est l'auteur prolixe de quatre, quatre essais, Paris couche-toi là, Sexpowerment donc, lettres à celles qui lient mes romances érotiques et qui devraient arrêter tout de suite, et sans tabou. Donc on le disait, Camille, au commencement, il y a ton livre, c'est la genèse. C'est d'ailleurs ce que ont indiqué Claire et Lisa dans le programme. Un jour, on a lu Sexpowerment de Camille Emmanuel, et il y a un avant et un après cette lecture dans nos vies. Alors on a eu envie de monter sur scène pour dire, raconter, danser et transmettre ces mots. Donc Camille, est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de ce bouquin ? Dans quel état d'esprit tu l'as écrit ? Qu'est-ce que tu voulais transmettre ? Merci. Bonsoir. Déjà, merci. Je voulais remercier le Centre Pompidou, BPI, de cette invitation. Merci Caroline. Et merci Jessie, je ne sais pas où elle est, qui a également fait partie de la programmation. C'est un exercice un peu particulier en effet, parce que j'ai partie. Je vais interviewer Claire et Lisa sur un livre que j'ai moi-même écrit et qu'elles ont adoré. Donc, un peu particulier. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que vous allez apprendre des choses sur comment on adapte sur scène un essai qui n'était pas du tout écrit à la base pour être adapté par deux comédiennes. Mais moi aussi, je vais apprendre des choses, puisque Lisa et Claire ont adapté ce livre, j'ai envie de dire, de leur côté. Enfin, bien sûr, demandaient l'accord et puis j'étais très, très enthousiaste et flattée et heureuse qu'elles adaptent ça. Mais on n'a pas travaillé ensemble sur l'adaptation. Elles ont fait... J'ai découvert en fait la première fois le spectacle quand il a été joué. Donc, je vais apprendre aussi comment elles ont travaillé en fait sur ces mots et comment on peut faire ce travail-là. pour revenir sur la question de la jeunesse de Sexpowerment. J'ai écrit en fait, moi, le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 20 ans, 19 ans. On va dire 19 ans, c'était la première fois. Je vous raconte tout de suite. On n'est pas nombreux, donc on peut être intime. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai compris assez tardivement qu'on m'avait raconté absolument n'importe quoi sur la sexualité, sur le corps, sur le genre, sur le désir, sur le plaisir. N'importe quoi, un peu comme tout le monde en fait. Enfin, je suis née en 1980. Je regardais des films hollywoodiens et je lisais la presse féminine. Et on m'a vraiment raconté n'importe quoi sur ce qu'était un corps désirable qui devait forcément être jeune, mince, lisse, parfait. Et on donnait les recettes pour faire plaisir à chouchou le samedi soir. Donc, on m'expliquait que c'était ça, être une femme désirable. On m'a dit n'importe quoi sur le plaisir, sur l'orgasme. Comme quoi, il y avait un orgasme vaginal, un orgasme clitoridien. Je faisais des tests dans Biba pour savoir si j'étais clitoridienne ou vaginale, sachant qu'il y en avait un qui était bien et un peu pourri. Enfin, voilà, il fallait atteindre l'orgasme vaginal pour être une vraie femme. Donc, je foirais ce test dans Biba et je me disais que je n'étais pas normale. On m'a raconté aussi n'importe quoi sur, j'allais dire même le sexe, le scénario sexuel, qu'il y avait les préliminaires, pénétration, jouissance plutôt masculine et féminine quand on avait gagné au gros lot. Et ensuite, dodo. Donc, voilà, il fallait suivre ce schéma-là. Et moi, j'ai pensé pendant des années qu'il fallait suivre ce schéma-là. Il se trouve qu'il y a 10 ans, j'ai commencé à écrire, à être journaliste, plutôt pour le web, sur les questions de sexualité. Et les interrogations personnelles et professionnelles se sont mélangées. J'ai interviewé des centaines de personnes de par mon travail de journaliste. Et je me suis dit, genre, OK, donc, c'était vraiment imp, puisque quand j'interroge des gens, que ce soit des psychologues, des sexologues, des prostituées, des actrices porno, des gens de la vie de tous les jours, une meuf domina dans une soirée, ça domazos, des gens qui se fouettent dans des caves dans le bargane à Berlin. Non, en fait, c'est pas moi qui suis anormale. C'est juste qu'on m'a présenté une vision de la sexualité et des questions de plaisir et désir qui étaient un petit peu trop normées. Et du coup, ce travail de journaliste, notamment pour, à l'époque, c'était beaucoup pour les unrocs ou pour Brain, je me suis dit, j'ai envie de transmettre, en fait, tout ce que j'ai appris et de pouvoir expliquer qu'aujourd'hui, notre parole se libère sur les questions de sexualité, mais aussi les questions de féminisme. Et qu'on peut dire, voilà, il est possible, en fait, d'avoir un pas de côté, en fait, sur ces questions-là. Je parlais aussi de féminisme puisqu'on m'avait aussi d'inormes sur le féminisme. Je viens d'une famille plutôt où c'était plutôt féministe, mais je ne me trouvais pas en accord avec les figures de féminisme qu'on me présentait dans les années 90. C'est quelque chose qui est en train de bouger aujourd'hui. Moi, je trouve que les jeunes filles d'aujourd'hui ont la chance d'avoir tout un tas de figures féministes extrêmement différentes. Enfin, voilà, on peut piocher grâce... Il y a énormément de choses qui se développent, des podcasts, des comptes Instagram. Il y a énormément de choses qui se développent autour de ces sujets-là et on peut trouver, en fait, son propre féminisme. Moi, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Isabelle Alonso qui était sur l'émission de Ruquier. Et voilà. Et puis, évidemment, Simone de Beauvoir et Simone Veil, tout ça, des grandes figures. Mais quand on a 18 ans, on ne se dit pas forcément qu'on deviendra Simone de Beauvoir. Donc, le fait d'avoir rencontré, d'un point de vue journalistique, avoir interviewé des gens qui étaient dans le féminisme sexe positif, le féminisme pro-sexe, on pourra peut-être en parler plus tard, je me suis dit, OK, il est possible, en fait, aussi de voir la sexualité comme un terrain d'émancipation pour les femmes et pas forcément un terrain de danger. Et il est possible d'être féministe et de porter des talons aiguilles et du rouge à lèvres et voilà, et le féminisme à paillettes. Et tout est... Voilà, il n'y a pas cette dichotomie, en fait, entre une pensée politique et, d'une part, et un intérêt pour les questions de sexualité d'autre part. Pour conclure sur cette jeunesse, j'avais donc envie d'écrire ce livre, mais l'idée n'était pas non plus de faire un objet universitaire, puisque je ne suis pas universitaire. Et puis, l'idée, c'est de parler aussi de l'intime. Je crois profondément que l'intime et le corps et la sexualité sont des questions politiques. Et donc, pour pouvoir, en fait, véhiculer ces messages-là, j'ai parlé en partie de moi, enfin, de ma vision de la sexualité quand j'étais ado, etc. C'était vraiment une envie, en fait, de prendre le lecteur et la lectrice par la main et lui dire qu'on est pareil, en fait. Je ne suis pas experte. Ce n'est pas parce que j'ai passé des années à explorer ces sujets-là que je connais mieux, en fait, ces sujets-là. Je suis encore en exploration. Et l'idée, c'était vraiment, voilà, de partir aussi de paroles personnelles, parce que le personnel aussi permet tout simplement... Alors, raconter des choses personnelles, ça permet l'humour, ça permet l'autodérision, ça permet de se foutre de sa gueule, tout simplement. Et c'est important, en fait, de rajouter aussi des questions d'humour dans ces thèmes-là. Un petit exemple par rapport à ça, très court par rapport au livre, mais j'ai voulu étudier la figure de la fille facile. Qu'est-ce que c'est qu'être une fille facile ? Qu'est-ce que c'est qu'être une fille qui couche le premier soir ? Et en quoi il y a une différence, en fait, dans la société entre... Voilà, une différence de traitement, en fait, dans le regard qu'on a sur une fille qui va coucher rapidement et un homme qui va coucher rapidement. Et le fait que c'est une figure repoussoire, la fille qui couche facilement, enfin, rapidement, va être considérée très vite comme une salope, alors que l'homme, pas du tout. Donc, voilà, je voulais étudier, en fait, la différence de représentation dans la société de ces figures féminines et masculines. Bon, ben, j'ai juste raconté une anecdote où, en fait, un mec, qui, après, est devenu un ex, mais m'a raccompagnée... On s'est rencontrés, il m'a raccompagnée une première fois en moto en bas de chez moi. Et je n'ai pas invité chez moi, alors que j'étais plutôt du genre à coucher le premier soir. Et je n'ai pas ramené chez moi cette fois-ci parce que j'avais un pote mexicain qui dormait... Qui dormait... J'avais un studio, donc il dormait dans mon lit canapéli, quoi. Mais c'est vraiment un ami. Enfin, c'était pas un mec, quoi. Bref. Mais je n'ai pas osé dire à ce mec, genre, tu ne peux pas monter, il y a un Mexicain en haut et tout, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, il est resté en bas, on s'est embrassé, il est reparti en moto. On s'est revus, machin, dîner, tout ça, c'est super. Il me re-raccompagne tout ça. Et je ne le fais toujours pas monter. Et là, parce que justement, enfin, juste, j'avais mes règles. Et je n'ai rien contre le sexe pendant les règles, mais pas une première fois, en fait. Je trouvais ça pas cool, ça pouvait attendre. Et du coup, il est reparti aussi en moto. On est resté ensemble plusieurs années. Au bout de 2-3 ans, une fois, il me dit genre... De toute façon, je savais qu'entre nous, ça allait marcher. Tu étais une fille vraiment, enfin, voilà, sérieuse et amoureuse et tout ça, parce que, tu vois, tu ne m'as pas fait monter tout de suite chez toi. On n'a pas couché tout de suite ensemble. Ça montrait, voilà, que tu étais vraiment... Tu vis bien, quoi. J'étais là, genre, non, mais juste... Il y a mes Mexicains et après, les Anglais qui ont débarqué. Mais ce n'est rien à voir avec protéger ma pureté, mon amour, mon romantisme et tout. Sinon, tu serais montée directe, quoi. Mais surtout, je me suis dit qu'on ne serait jamais restés ensemble s'il n'y avait pas eu le Mexicain et les règles. Parce qu'il serait dit, j'étais une fille, justement, facile, et un coup d'un soir et pas une femme avec qui on ferait sa vie. Donc, voilà, je voulais vous raconter cette histoire de règles pour... Juste pour expliquer que je trouvais ça... Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, parce qu'on parle de mots aussi ce soir, c'est de pouvoir mélanger les références personnelles et les références culturelles et les références intellectuelles, de pouvoir parler de ma cellulite, des fesses de Kim Kardashian et de l'histoire, en fait, de la représentation artistique des fesses dans l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est pour... Et de Freud aussi, oui. De pouvoir mélanger, en fait, le trivial et l'intellectuel, mais aussi l'intime et le politique. Voilà, j'ai un petit peu résumé le projet, mais... Alors là, je vais prendre ma casquette. Attention. Je fais le petit geste de journaliste pour vous demander à vous, Lisa et Claire, votre parcours, enfin, qu'est-ce qui vous a amené à adapter cet essai-là. Et je répète que je ne connais pas forcément la réponse. Je ne vais pas faire mal. Donc voilà, comment est né S'Experiment, le spectacle, qui se joue en ce moment à la nouvelle scène ? En fait, moi, j'ai lu ton livre et il m'a bouleversée. Et avec Claire, on avait déjà envie de monter sur scène ensemble et de faire du théâtre ensemble. Et on avait commencé à écrire un projet sur le bonheur. Enfin, voilà. Il y avait déjà beaucoup le thème de la liberté individuelle dans ce qu'on travaillait ensemble. Et du coup, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, il faut monter sur scène pour dire ça. Parce que j'avais jamais lu ça. On ne m'avait jamais parlé de ça. Toi, tu dis qu'on t'a dit nymphe. Mais moi, on ne m'a rien dit. Tu vois ? C'est carrément rien. Donc du coup, à 30 ans, j'ai lu Sexpowerment. Et c'était une urgence. Enfin, il fallait monter sur scène pour dire ça. Mais ce n'était pas juste sympa. C'était... Il fallait vite le faire, quoi. Oui, en fait, moi, au même moment, j'étais aussi dans la prise de conscience de la nécessité personnelle que j'avais de m'emparer de ma propre sexualité. Et ça commençait par m'emparer de la parole sur la sexualité. Parce que je venais de me rendre compte à quel point j'étais totalement empêchée d'aborder ce sujet de manière simple, de manière authentique. Et qu'en fait, on ne m'avait, moi non plus, à moi non plus, rien dit. C'était comme un non-lieu, en fait. Et je n'avais pas forcément de problématiques physiques dans ma propre sexualité. Mais ça ne m'appartenait pas. C'était interdit pour moi d'aller sur ce terrain-là. Et cette prise de conscience et cette décision de faire autrement et de parler de sexualité a vraiment, dans le planning de nos vies, coïncidé avec le moment où Lisa a eu ton livre dans les mains et où un jour, elle m'a dit écoute, je crois que c'est vraiment ça. Lis ça parce que je crois que c'est ça, en fait, qu'on va adapter sur scène. Et je lui ai dit, ben oui. Enfin, je vais le lire, mais oui. C'est OK, en fait. C'est absolument ça qu'il faut qu'on fasse ensemble. Et voilà. Et à partir de là, on s'est mis au travail. Enfin, on a continué, en fait, à travailler. Justement, du coup, c'est pas du tout un texte théâtral ni scénique. comment vous avez fait pour transformer ça, en fait, en objet scénique ? Ça a pris du temps. On a beaucoup exploré sous plein de façons différentes, plein de formes, en fait. On a essayé. On a su tout de suite qu'il y aurait de toute façon plusieurs formes pour transmettre ton écrit parce que déjà, il est très riche. Et voilà, c'est ce que tu disais, mais il y a des moments plus explicatifs, plus didactiques. Il y a des moments où tu racontes des scènes de ta vie. Donc, il y avait une matière qui était déjà protéiforme et on savait que notre résultat aussi, il aurait cette dimension-là. Mais après, ça a été concrètement deux ans de recherche à deux, à quatre. Enfin, avec plein de... Vraiment, on a tâtonné. On faisait des essais tout le temps. Mais si on prend ce morceau, est-ce qu'il vaut mieux le dire ? Est-ce qu'il vaut mieux le jouer ? Le transposer ? Vraiment faire de la mise en scène ? Enfin, typiquement, la scène du dîner où tu racontes qu'un jour, à un dîner, tu t'es mise à parler de ce que tu faisais. C'était des recherches sur le plaisir prostatique. Aujourd'hui, dans le spectacle, c'est un texte que je prends en charge et je raconte ça comme une anecdote qui m'est vraiment arrivée à tel point que souvent, aujourd'hui, on me demande si je suis comédienne ou si j'ai vraiment fait des recherches sur le plaisir prostatique. Mais à une étape de travail, on était quatre et on faisait le dîner. et on faisait un dîner. Oui, c'est ça. Vous étiez au départ, je me souviens d'ailleurs quand on s'était rencontrés, vous étiez en train de caster des acteurs, actrices pour refaire un spectacle, un récit. Oui, on s'était dit que ce serait fort à quatre, quatre femmes. Ensuite, on a pris un homme. Enfin, on a pris un homme. C'est chelou cette phrase. On s'est dit que ce serait fort d'avoir aussi un homme. Donc, on était trois femmes et un homme et ça ne marchait toujours pas. En fait, on a vraiment cherché longtemps et à un moment, à un moment de désespoir, on a dit qu'on ne savait plus comment faire et on s'est regardé et on s'est dit non, mais en fait, il faut qu'on monte juste toutes les deux sur scène comme le projet de base, le désir qu'on avait de monter sur scène toutes les deux. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup cherché. Tu vois, la scène d'Annecy, quand tu étais adolescente avec le garçon qui t'a repoussé, je l'ai vraiment joué avec Joanne sur scène. Enfin, on a vraiment cherché comment raconter ça. Oui, parce qu'en fait, c'était très important qu'il y ait une dimension incarnée. On savait qu'on ne voulait pas que ça soit du discours pendant une heure de spectacle. Il y avait des infos qu'on voulait absolument transmettre de manière claire et voilà, en s'adressant au public. Mais il fallait qu'il y ait du jeu. On a fait beaucoup d'improvisation aussi. Oui, tu interviews dans le livre la créatrice d'un sex shop et on a fait des impros à partir de cette interview, de scènes qu'elle raconte. La dame qui vient demander si tout le monde a un clitoris et si elle en a un. On a testé en fait plein, plein, plein de choses avant de trouver la manière finalement aussi en simplifiant, en s'en tenant à une adaptation de ton livre tissée avec des choses de nos histoires respectives. c'est vrai qu'on s'est hyper inspiré finalement de ton essai pour raconter la raison pour laquelle on est là et pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de sexualité. On commence le spectacle en parlant intimement de nous comme tu parles intimement de toi. Vos paroles personnelles en fait. Et c'est longtemps j'ai trois petits points comme à ta façon dans le livre. Si on commence à parler juste entre nous, vous levez la main et vous dites on n'a pas compris parce que c'est vrai qu'il faut qu'on cite des exemples et tout parce que ça me dit d'accord. Et du coup la question moi que je me suis posée aussi quand j'ai vu la première fois l'adaptation c'est pourquoi le choix plutôt des sujets sur le corps et la sexualité et moins les sujets on va dire plus sociétaux parce qu'il y a toute une partie aussi moi j'espère plus le féminisme justement la question de la prostitution et la question de la pornographie c'est les sujets qui vous touchez moins. L'essence même la raison pour laquelle on a eu besoin de monter sur scène c'était pour parler de l'amour de soi du rapport à son corps comment un rapport à son corps peut permettre de se sentir plus libre et comment un rapport à sa sexualité permettait de se sentir plus libre et donc les mots clés c'était liberté individuelle amour de soi et du coup en fait on aurait bien aimé parler de plus de choses mais ça aurait duré trois heures le spectacle quoi. Oui il y avait des domaines en fait où on était moins pas concerné parce que mais on était moins je sais pas ça nous touchait d'un peu moins près et je crois et je crois qu'on était sensible aussi à qu'est-ce qu'on peut dire qui va faire du bien à celui qui va l'entendre tout de suite par rapport à des empêchements qu'on pourrait tous partager à des autorisations qu'on s'accorde pas à des injonctions qui pèsent sur nous tous et du coup on a cherché aussi ça et le corps on en a tous un du coup on s'est dit que c'était important de partir de ça on regarde du porno aussi non pas tout le monde non non mais non mais en fait voilà c'était plus sur les sujets ça a été un choix par rapport à vos propres centres en fait d'intérêt à un tel moment de votre vie en fait c'est ça aussi c'est aussi parce que la prostitution le mariage pour tous et tout ça c'est vraiment plus politique et on avait envie de rester sur quelque chose de plus je sais pas de plus intime aussi plus lié à notre vie à nos expériences relationnelles mais c'est aussi parce que les textes qui m'ont particulièrement bouleversée la première fois que j'ai lu c'était quand tu dis tout est du sexe enfin tu vois il y avait des textes phares comme ça hyper important et puis sur le rapport à son sexe le rapport à son corps le pouvoir des mots enfin nommer dire et tout ça c'était ça l'essentiel oui et puis il y avait aussi je pense l'envie de transmettre des choses qu'on avait expérimenté voire un petit peu dépassé sur lesquelles on s'était libéré et il y avait des domaines où vraiment c'était pas notre c'était pas notre domaine où nos expériences n'auraient pas été je pense hyper pertinentes je pense que écrire écrire les mots du sexe aujourd'hui écrire sur ces questions-là ou les dire c'est un exercice particulier je vais me poser la question et vous poser la question mais je vais aborder en fait la question de la difficulté aujourd'hui ou pas notamment en tant que femme de prendre la parole sur ces sujets que ce soit à l'écrit ou à l'oral et je pense qu'on a pas tout à fait le même vécu par rapport à ça donc petit aparté en ce qui me concerne moi je sais que l'écriture sur le sujet notamment en tant que femme m'a pas posé de problème limite ça a été un avantage en fait d'être une femme et d'être journaliste sur ce sujet parce que je faisais ce qu'on appelle ce que j'appelais la stratégie de la jument de trois dans le sens où on me voyait pas arriver on me disait oh elle est marrant la petite blonde qui veut faire son petit article et tout machin et paf après j'allais faire le reportage et je faisais un article ou critique si c'est des sujets un peu politiques ou en tout cas voilà il y avait ce côté genre petite meuf naïve enfin je pense pas que j'étais naïve mais en fait les idées enfin les les clichés en fait sexistes qu'on pouvait me renvoyer me permettaient en fait d'accéder à des terrains d'enquête journalistique que j'aurais pas eu sinon donc j'ai retourné le cliché à mon avantage après j'avais des retours en fait que ça soit à travers ce livre ou à travers des articles beaucoup de commentaires de haters et tout sur internet mais j'ai fait mon affaire et j'ai même transformé une fois une insulte en étant d'art parce que une fois il y a un sur twitter il y a un mec qui m'a traité de journalope et en fait c'était il y a longtemps et j'avais pas compris qu'en fait c'est comme ça qu'on appelait les journalistes quels qu'ils soient enfin voilà genre les mierda les journalopes enfin bref moi j'ai cru que c'était une insulte spécialement sur moi parce que je suis journaliste j'écrivais sur le cul donc j'étais une journaliste salope une journalope et je me suis dit genre c'est super comme mot c'est vrai en plus enfin voilà enfin c'est je me suis dit il est poète en fait donc voilà et après j'ai compris qu'en fait dans tous les journalistes ils étaient traités de journalopes donc j'étais un peu vexée mais dans mon CV quand on me demandait qu'est-ce que tu fais alors je disais sur les trucs genre voilà je suis journalope journaliste salope et tout donc voilà ça c'était plutôt les commentaires haineux et tout sont pas forcément compliqués dans le sens où en plus c'est plutôt des commentaires qui vont me donner envie de continuer d'écrire sur le sujet souvent on me dit genre mais il n'y a pas plus grave dans le monde ça c'est souvent ça notamment quand j'écrivais dans le Nouvel Obs sur internet forcément je me retrouvais à côté d'articles à côté d'un tremblement de terre en Asie ou machin ou le chômage qui augmentait en France voilà et moi j'avais mon petit article sur alors j'ai fait une soirée fétiche à Londres et tout et qu'est-ce que j'ai appris sur la version du genre dans les soirées fétiches et je vais vous raconter que j'avais du mal à mettre ma robe en latex enfin bon bref et donc quelqu'un commentait genre il n'y a pas plus grave il n'y a pas plus important en ce moment sur la planète et tout et en fait c'est une remarque qui souvent je répondais il ne faut pas répondre aux haters mais là-dessus je répondais de temps en temps parce que je trouve que c'est intéressant comme en France ou même ailleurs je pense le sexe est vu comme un sujet de gaudriole c'est vu comme un sujet à partir du moment où c'est en dessous de la ceinture on ne s'y intéresse pas ou on en rigole ou c'est voilà on oublie en fait la dimension extrêmement sociétale et même politique de ce sujet c'est à dire que évidemment que c'est un sujet ultra important on parle de sexe on parle de quoi ? on parle aussi de procréation on parle aussi d'avortement c'est un sujet politique on parlait tout à l'heure dans l'éloge des règles bon bah les règles on peut se dire ouais on s'en fout des règles non c'est un sujet extrêmement politique en Inde les jeunes filles sont déscolarisées à 12 ans puisque dès qu'elles ont leurs règles en fait elles ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de protection hygiénique c'est un problème en Inde extrêmement important et on parle de sexualité on parle de vagin et de sang qui coule donc voilà le corps est un sujet politique le plaisir aussi est un sujet politique c'est une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelait enfin qui s'appelle toujours Cher Haït qui a écrit dans les années 70 qui a écrit sur le plaisir féminin une des premières dans les années 70 a montré qu'en fait le plaisir était global et clitoridien et qu'il n'y avait pas les femmes qui ne jouissaient pas quand le mari faisait hop là dans le vagin pendant une minute elles n'étaient pas anormales elles n'étaient pas frigides il ne fallait pas les envoyer chez le psy en fait il ferait mieux d'économiser de l'argent et juste de se caresser en fait et elle comprendrait qu'elles auraient accès à la jouissance et donc cette femme là Cher Haït qui a donné la parole à beaucoup de femmes dans les années 70 elle disait et les années 80 aussi elle disait une femme qui se pense anormale ou frigide puisqu'elle ne jouit pas comme la société lui dit qu'elle devrait jouir ne deviendra jamais chef d'orchestre ou présidente de la république et je trouve que c'est une phrase assez forte à vous la chef d'orchestre j'arrête mais oui c'est à dire que si on passe tout le début de notre vie adolescente et jeune femme ou même de femmes tout court à se dire au quotidien au quotidien enfin si on vit avec quelqu'un c'est au quotidien je suis pas normal je n'ai pas accès au plaisir ou je ne comprends pas pourquoi je ne jouis pas comme il y a écrit dans Biba que je devrais jouir ou machin ou comme dans les films d'où après on va avoir l'énergie pour conquérir le monde pour changer de job pour demander une augmentation pour machin non c'est pas possible enfin si dans son corps dans son intimité on a l'impression d'être bizarre ou d'être enfin bizarre à la rigueur pourquoi pas c'est cool d'être bizarre mais de 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 pas être bien comme il faut ou ou de jamais réussir parce qu'il y a ça aussi il y a une pression il y a une pression voilà sur l'orgasme genre il faut être multi-orgasmique avoir quatre amants avoir testé la bisexualité parce que c'est tendance à avoir 27 sextoys enfin bref si on se sent pas dans cette norme là on va pas explorer après je pense d'autre chose si déjà dans ce terrain là il n'y a pas de de il n'y a pas d'assurance en fait c'est vraiment une question forte pour ça et je me suis un petit peu garée mais je voulais parler en fait du fait que voilà les haters qui disaient il n'y a pas plus important j'étais là genre alors on va parler de ce qui est important et ensuite voilà sur l'écriture l'écriture de l'intimité moi c'est ça ne me pose pas problème d'écrire bite, chatte ou prostate dans un texte en plus on m'a déjà reproché d'être vulgaire mais je trouve que la vulgarité est une notion très subjective quand je suis allée quand j'ai suivi pendant un moment la manif pour tous je trouvais que c'est des gens extrêmement vulgaires pas dans leurs mots mais c'était très chic mais dans leurs propos et dans leur violence et ensuite le les enfin pas l'insulte mais le mot parfois un petit peu vulgaire permet aussi de voilà de de mettre de l'humour et de cacher aussi parfois le les choses un petit peu impudiques et là je voulais revenir sur le spectacle parce qu'en fait il y a un passage dans le spectacle de Lisa Eclair qui qui m'a fait rougir et mais vraiment enfin j'ai même failli quitter la salle parce que de gêne en fait alors que c'est des trucs que j'ai écrits quoi mais en fait ce qui est intéressant c'est que c'est un passage c'est le seul passage dans le livre qui on va dire est érotique enfin qui parce que c'est un livre qui parle de sexe mais qui là c'est un passage où c'est une scène sexuelle en fait voilà qui est très particulière enfin qu'il y a pour moi un contexte très particulier suite à un événement dramatique extrêmement dramatique dans ma vie j'ai failli arrêter l'écriture du livre en disant c'est complètement con j'étais en train d'écrire un chapitre sur les poils plus bien alors que voilà je vivais une expérience voilà post traumatisante et du coup j'ai failli arrêter l'écriture et je me suis remise après une scène après avoir fait l'amour avec mon partenaire en me disant mais bien sûr que si je vais écrire ce chapitre sur les poils plus bien et d'autres parce que c'est le désir de vie est là héros c'est là et voilà c'est important je vais continuer et donc je raconte cette scène là et elle le joue enfin vous le lisez à un moment donné sur scène et tout d'un coup entendre ces mots là dit j'étais extrêmement gênée parce que quand on écrit on a un ou une lecteur fictive on peut rencontrer des lecteurs et des lectrices mais mais on les voit pas ils ne sont pas là etc là tout d'un coup c'était mes mots intimes et sexuels et érotiques et amoureux qui étaient entendus par des gens mais qui étaient juste à côté de moi dans la salle et du coup il y avait quelque chose d'extrêmement troublant et intéressant en fait parce que l'oralité des mots des mots des mots rotiques enfin des mots sexuels transforment totalement les choses c'est à dire et là en ça je trouve ça beaucoup plus courageux de les prononcer que de les écrire quoi en gros moi je suis une planquée je suis derrière mon ordi et je suis là genre et vous voilà deux soirs par semaine vous faites ce travail là de transmettre en fait à un public mais en mettant votre corps en mettant votre image en jeu et donc la question était un peu longue je vous avais prévu depuis le début qu'elle est mais la question étant est-ce que vous avez affronté des difficultés des choses difficiles quand vous avez commencé le spectacle ou encore maintenant aujourd'hui quelles sont les limites les obstacles que vous rencontrez de dire ces mots là typiquement pour la lecture du texte de la scène sexuelle il a fallu justement trouver la note qui serait juste pour nous et pour ceux qui allaient entendre et je crois que ce qui a rendu ça possible et pas si compliqué pour nous aussi à le faire c'est voilà c'est pas neutre c'est pas non plus comme si on lisait n'importe quel texte mais c'est de pas non plus jouer quelque chose d'extrêmement sensuel en plus ou de jouer je sais pas les mois en fait d'être vraiment dans la lecture et de considérer que ça allait suffire que les images allaient parvenir du coup il n'y a pas nous je sais pas on ne dépasse pas une certaine limite ça reste assez simple non mais après c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident d'assumer de dire plein de mots sexuels sur une scène maintenant ça paraît simple mais je pense que si moi si je me voyais le dire je serais mal à l'aise tu vois ça va que je me vois pas en fait mais parfois dans des interviews je suis là genre ah ouais quand même je dis ça devant les gens quoi franchement la première fois qu'on a joué il y avait mes parents et c'était chaud d'assumer vraiment et j'ai réalisé un film que j'ai montré il n'y a pas longtemps avec une scène de masturbation et tout et j'ai été terrorisée à l'idée de montrer ça enfin c'est pas si c'est pas si simple en fait pour ma part en fait ça devient pas banal c'est jamais banal c'est toujours engageant et effectivement il y a cet endroit où heureusement qu'on s'entend pas et qu'on se voit pas parce que peut-être on oserait moins on a appris à le faire je pense aussi qu'il y a deux ans trois ans quand on avait ton livre dans les mains et qu'on découvrait on chuchotait encore en disant certains mots en en parlant aux terrasses on n'était pas enfin on revient loin quand même c'est vrai c'est ce que je te disais la première fois que j'ai appris un des textes qu'on joue dans le spectacle de le dire pour la première fois je me suis mise à pleurer c'était trop fort c'était tellement fort puissant j'avais c'était vraiment un texte qui m'aurait été nécessaire de lire bien avant et de le dire c'était pas comme le lire ça m'avait totalement bouleversée les mots sortaient de ma bouche mais avec tellement d'émotion et aussi parce qu'on n'entend jamais ces mots là dans la vie on parle très rarement en tout cas moi je parlais très rarement de ça avec personne en fait donc du coup de le dire de dire ces mots c'est d'une puissance absolue oui en fait la parole elle fait naître une nouvelle réalité dans le présent et c'est ça qui est fort c'est là où je pense qu'il y a justement on est là pour parler du pouvoir des mots une possibilité de régénérer quelque chose au moment où on le dit pour soi et pour ceux qui entendent et c'est aussi pour ça qu'on a pensé que c'était important que tes mots aillent sur scène en fait parce que c'est là qu'il y a ce contact au présent avec les autres mais ce qui est particulier aussi c'est qu'on a un peu l'air d'avoir 22 ans et alors que bon et en fait parfois je pense qu'il y a des gens qui se disent mais c'est qui ces filles qui disent annulingus plaisir prostatique machin sur scène qu'elles ont quel âge mais qui sont-elles tu vois c'est un peu déroutant quoi parfois on joue devant des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous et on est là à l'aise à parler enfin voilà à dire tous ces mots et je pense que c'est particulier en fait la semaine dernière j'ai discuté du spectacle avec une programmatrice et qui en fait était épatée qu'on ait ben ça rejoint un peu ce que tu disais mais pas du tout le physique de l'emploi et qui trouvait c'est quoi le physique de l'emploi ben en fait elle me dit mais elle me dit mais mais je vous donnerai le bon dieu sans confession enfin vous parlez de sexualité toutes les semaines comme ça c'est votre associé ah oui non mais elle non plus elle a pas du tout ah non ben non on dirait pas du tout que vous faites ça en fait et elle trouvait ça chouette du coup aussi je pense en pensant aux spectateurs possibles de son théâtre elle était rassurée je trouvais je pense qu'elle trouvait ça intéressant justement on n'est pas je sais pas quoi mais en tout cas on dégage quelque chose d'extrêmement sage oui on ressemble pas à des profs de SVT quoi tu vois oui ni à des actrices porno ouais donc je sais pas à quoi pensent les gens mais en tout cas elle m'a dit ça tout de suite en nous voyant donc c'était drôle oui puis la directrice de l'Institut français de Barcelone là où on a joué il y a deux semaines elle croyait qu'on était les stagiaires tu vois elle pensait pas qu'on était les comédiennes du spectacle quoi donc c'est marrant en fait ouais c'est vous êtes trop innocents enfin vous ouais c'est il y a un truc genre l'innocence la pureté elles peuvent pas non mais du coup c'est intéressant quoi c'est intéressant on reparlera après de la réception en fait des mots écrits et des maudits pour donner peut-être un petit exemple d'adaptation en fait du travail d'adaptation qui a été fait je vais lire un très court texte promis les cours de mon livre et voir ensuite comment Lisa et Claire ont adapté sur scène cette partie là en fait très spécifique donc c'est c'est le début d'un chapitre au début de l'ouvrage qui s'appelle mon clito et moi donc c'est un sujet qui me tient à coeur je pense que vous aurez compris longtemps j'ai cru que mon sexe c'était un vagin et un petit machin appelé clitoris en 2013 j'ai créé avec une amie Alexia Backwell le cabinet de curiosité féminine un site internet et des ateliers dédiés au plaisir féminin à l'occasion d'un de ces ateliers organisé à Paris sur le thème sexualité et empowerment j'ai proposé à une vingtaine de femmes de tous âges un petit jeu je leur ai donné des feuilles blanches un crayon et leur ai demandé de dessiner un sexe féminin première difficulté qu'ont relevé les femmes est-ce qu'on dessine le sexe extérieur ou intérieur vulve ou bien vagin that is the question dessiner un sexe d'homme c'est fastoche graphiquement c'est assez simple il suffit en plus de s'inspirer de tous ces gribouillis présents sur des milliers de portes de toilettes masculines les dessins de vulve étaient plus ou moins précis il manquait ça et là des éléments mais je ne demandais pas non plus de faire des planches anatomiques un dessin était particulièrement réussi je suis lesbienne j'ai souvent eu l'occasion d'en observer de près commenta Henri en l'artiste une femme dit qu'elle avait vraiment découvert son sexe en le regardant à l'aide d'un petit miroir une autre grâce à son smartphone un selfie de chatte quoi lorsque l'on passa au dessin du sexe interne ce fut un festival l'une avait dessiné un très très grand vagin en oubliant son élasticité une autre avait supprimé le col de l'utérus imaginez tous les godemichés qui se retrouveraient dans l'utérus une autre encore avait carrément mélangé vagin et urètre bonjour les infections urinaires en revanche personne n'avait oublié les trompes et tout le monde avait zappé la partie interne du clitoris je serais mal placée pour me moquer de ces dessins ratés j'ai eu moi-même pendant très longtemps une vision totalement erronée de mon corps et après je continue donc qu'est-ce que on est d'accord pour dire que oui on est d'accord pour dire que dessiner un sexe d'homme graphiquement c'est simple tout le monde sait à peu près dessiner un sexe d'homme oui oui donc on vous propose un jeu ça va la BPI ? vous êtes en forme ce soir ok vous avez une minute pour dessiner un sexe de femme alors attendez avant de commencer trois petites choses d'abord on ne se fait pas aider par son voisin pour ceux qui ont un voisin on ne copie pas la chatte à sa voisine et on écrit bien son prénom en bas de la page prêts ? 3, 2, 1 partez vous inquiétez pas la première fois que j'ai essayé j'ai tout fait à l'envers on ne peut pas réfléchir on se lance et c'est complètement intuitif instinctif c'est bien 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 non non pas de problème c'est fini ça fait une minute alors bon bah on va en ramasser un petit peu au pif on ne va pas pouvoir tous les ramasser mais merci beaucoup merci alors ben merci on va on va vous en montrer quelques-uns alors Auréliano nous a fait un bélier finalement moi aussi j'en ai un qui est un petit peu on dirait un petit animal très mignon celui de vous ne voyez pas bien de Anaïs mais avec un gros trou aussi je trouve énorme énorme trou ouais tout à fait ouais alors Gilles qu'est-ce que c'est ah bah tu veux voir ah oui il y a plus de Gilles moi aussi j'ai celui de Gilles ouais il y a du soleil il y a du soleil et des oiseaux de la chaleur voilà Nick c'est un peu plus technique là on sent c'est précis ouais plus précis moi j'en ai un petit dernier on dirait un nuage très mignon celui de Lena c'est assez généreux ouais ouais c'est vrai ok bon super merci beaucoup attendez je vais vous en montrer un autre voilà un dessin bah quand même assez complet enfin je pense que là il y a à peu près tout c'est quoi je reviens j'ai mieux je reviens d'accord bon ok et ben non mais merci d'avoir joué le jeu bravo et surtout je tiens à vous rassurer c'est quand même normal qu'on en soit tous à ce degré de flou relatif parce que il faut quand même savoir que le sexe féminin a été moins étudié que la face cachée de la lune et voici une vulve bonsoir donc voici donc les grandes lèvres ce qu'on appelle les petites lèvres ensuite et ça c'est l'entrée du vagin et alors là très important la tête de Lisa c'est le gland du clitoris et il y a 8000 terminaisons nerveuses là-dessus alors je fais un petit rappel sur le clitoris c'est la seule partie du corps humain qui est uniquement dédiée au plaisir uniquement et qui fonctionne jusqu'à la fin de la vie jusqu'à la fin c'est important de s'en souvenir voilà donc ça c'est un clitoris dans son intégralité et à taille réelle impressionnant non c'est à peu près dix fois plus gros que la plupart d'entre nous l'imaginent ça a la forme d'une poire et on peut pas le voir parce que c'est caché derrière les lèvres mais tout ça ça bande et alors le point G enfin ce qu'on appelle le point G en fait c'est pas un point c'est une zone qui est là derrière là voilà merci et donc si on touche cette zone qui est à l'intérieur donc ça fait un bien fou et peut-être même que ça fait jouir ouais et là normalement on s'arrête là on s'arrête là pour aujourd'hui c'était le petit extrait voilà si vous voulez voir la suite vous pouvez venir nous voir à la nouvelle scène demain parce qu'après on part sur une vidéo de Freud et tout donc Sigmund c'est j'étais quand même assez impressionnée parce qu'il y avait pas mal de dessins qui reprenaient justement le clitoris et tout et en fait en ce moment il se passe un truc autour de ça en France dans les pays occidentaux et tout il y a de plus en plus de choses il y a des comptes Instagram il y a du street art il y a des trucs où on voit fleurir en fait des clitoris un peu partout la dernière fois je suis allée à une conférence à Genève où ils avaient carrément gonflé un clitoris géant de 8 mètres de hauteur le truc était immense et tout et ça m'avait fait marrer parce que je m'étais quand même dit genre ils n'auraient pas osé faire une bite géante et le clitoris ils ont le droit bon bref mais c'est très bien parce que du coup concrètement jusqu'à cette année il n'y a qu'un manuel de SVT qui leur présente dans les cours d'éducation sexuelle des manuels de SVT de 3ème l'année prochaine en septembre il va y en avoir 8 ou 9 en fait de marques enfin pas de marques de maisons d'édition en fait qui leur présentent plus ou moins correctement mais beaucoup mieux qu'avant donc c'est vraiment en train de bouger et du coup je pense que si vous continuez encore pendant 10 ans le spectacle à la fin vous aurez des dessins genre parfaits quoi avec des gens qui ont fait des trucs super et un autre truc petite remarque aussi que je me suis fait récemment je me disais genre c'est mon copain qui me disait mais tu sais avant je lui parlais des dessins de clitoris qui fleurissaient dans la rue des affiches etc de street art et tout il me dit mais avant il y avait des il y avait des chattes dans les toilettes aussi il n'y avait pas que des billes tu dis ça dans ton livre mais c'est pas vrai il dit il y avait des chattes parce qu'on les représentait avec des poils mais à partir du moment où le poil plus bien disparaît on représente quoi ? un trait c'est pas graphique un trait quoi donc en fait avant une époque avant voilà l'épilation intégrale pour dessiner un sexe féminin quand on avait 14 ans dans les collèges et tout on dessinait en fait un pubis poilu quoi mais aujourd'hui ça ne dit plus grand chose aux ados en fait ces pubis poilus donc voilà petite réflexion je suis un peu nostalgique des poils plus bien des années 70 en tout cas par rapport à l'adaptation pour parler de l'adaptation pure c'est vrai que quand on a lu ce passage sur les dessins et tout ça on s'est dit bah quoi de mieux que de demander au public au théâtre de dessiner une vule en fait un sexe de femmes on a commencé par s'y essayer nous-mêmes en fait on s'est dit alors nous on en est où en fait en dessin de sexe féminin et franchement on avait du taf donc on s'est dit que si nous aussi on en était là ben tous les gens aussi enfin voilà ça serait bon de le faire faire à tous ceux qui viendraient donc c'est une forme théâtrale particulière mais c'est vrai qu'on a tout de suite cassé enfin on a tout de suite eu envie de faire participer les spectateurs totalement au spectacle quoi et quels sont les retours en général qu'on vous donne après le spectacle est-ce que c'est déjà est-ce qu'il y a des gens qui sont partis en plein spectacle c'est déjà arrivé non il y a des gens qui veulent pas dessiner il y a des gens qui sont pas à l'aise et qui disent non merci on sent vraiment qu'ils sont pas à l'aise du tout quoi mais à part ça non il y a jamais personne qui est parti choqué ben on a beaucoup de remerciements en fait parce qu'on a aussi pris le parti dans le spectacle de dédramatiser beaucoup de choses enfin déjà parce qu'on parle et puis d'insister sur le fait que c'est pas grave ça non plus c'est pas grave qu'on a en fait on a le droit d'avoir eu des expériences plus ou moins hasardeuses on a aussi le droit aujourd'hui de décider qu'on va aller vers du mieux et qu'il suffit de s'informer d'expérimenter d'oser et puis comme le dit Ovidi on a le droit d'avoir envie de faire l'amour comme de ne pas faire l'amour du tout de ne pas avoir envie du tout et c'est important pour nous aussi de dire ça parce que ça s'appelle sex power mode mais ça pourrait être angoissant d'aller voir un spectacle qui dit il faut faire l'amour il faut faire l'amour et donc à un moment dans le spectacle on dit ouais bah parfois on n'a pas à avoir envie et ça c'était hyper important oui donc je crois que ça détend il y a un côté qui détend parce que du coup comme la question aussi qui obsède beaucoup de gens c'est est-ce que je suis normale et qu'on en parle aussi de cette question là d'un coup les gens se reconnaissent en fait dans ce qu'on raconte du coup il y a un merci pour ça et puis souvent il y a aussi un élan d'énergie de l'élan pour faire de nouvelles choses en parler en rentrant à la maison avec son partenaire ou sa partenaire dans neuf mois il y a plein de bébés sex powerment probablement très probablement en tout cas ouais ça ouvre je pense mais comme nous on a eu aussi plein d'envie de découvrir des choses d'expérimenter des choses comme le booty shake enfin plein de trucs comme tu en parles dans le livre la curiosité l'ouverture que tu as mise en partage dans le livre j'ai l'impression qu'elle se ressent aussi chez les spectateurs du spectacle en fait ils ont aussi envie de s'emparer plus de cette part de leur vie ce qui est intéressant c'est que vous le faites évoluer le spectacle il y a une première version courte ensuite la version plus aboutie et là vous rajoutez des choses petit à petit et c'est la vraie différence avec ce truc là qui est imprimé voilà et alors on peut toujours dire on fait une version à jour et tout mais non à moins de faire un immense best-seller et tout le livre il est publié il est publié et en fait vous avez cette liberté de pouvoir enrichir par rapport à un nouveau texte que vous avez lu et qui pourrait être parce que voilà je précise qu'il n'y a pas que Sexplorement dans l'ouvrage il y a aussi d'autres références vous avez interviewé d'autres personnes vous êtes allé voir des personnes qui étaient mentionnées vous êtes allé voir un petit peu plus loin et tout ce qu'elle a apporté donc vous allez chercher différentes sources et vous pouvez le faire évoluer et du coup la scène permet en fait cette souplesse et cette mobilité en fait du discours que permet pas vraiment l'écrit moi je sais qu'il y a des choses que absolument rien que je regrette mais des choses j'écrirais différemment aujourd'hui ce livre pour plein de raisons parce que 4 ans sont passés il y a aussi la question de la parentalité qui voilà je suis venue maman et du coup voilà il y a des choses qui bouleversent aussi la sexualité et et puis aussi parce que il y a ces sujets qui aujourd'hui sont un tout petit peu plus visibles donc je serais moins à râler dans le livre genre je comprends pas il y a vraiment rien qui parle de ça enfin à un moment donné je suis là genre je comprends pas il n'y a pas d'émission télé qui parle de sexe bon il se trouve que maintenant je bosse pour une émission télé crac crac qui parle de sexe je peux plus râler mais voilà est-ce que vous avez envie encore de faire bouger le spectacle et de rajouter des choses ou est-ce que est-ce que c'est voilà comment ça se passe ce bah c'est vrai qu'on se pose super souvent la question de comment être le plus au présent possible et comment pouvoir redonner toujours plus d'énergie ou de transmission ou de voilà donc là on s'est dit qu'on allait rajouter un bout de ton texte bientôt mais et il y a des choses qu'on avait écrites qu'on a réécrites après on peut pas tout le temps changer et puis on fait pas d'improvisation dans le spectacle c'est écrit mais moi je suis toujours hyper tentée de de rebosser pour que ce soit toujours le plus le mieux quoi oui moi j'étais c'est assez nouveau ça pour moi de pouvoir retoucher un spectacle dans lequel je joue au fil des représentations j'avais pas trop enfin je venais pas trop de cette école là et et je pense que ça me faisait même un peu peur au début et surtout vu le temps qu'on a mis à trouver une forme aussi qui nous convenait j'avais peur de remettre en question quelque chose qui fonctionnait pas trop mal et finalement je trouve ça intéressant et pertinent surtout parce qu'on joue le spectacle depuis fin septembre et du coup en fait ça paraît c'est naturel qu'il y ait des subtilités qui s'imposent des enrichissements des sensations qu'on a à force de le jouer qui manifestent en fait la nécessité d'aménager une petite transition ou de rajouter quelque chose donc je trouve ça assez chouette finalement de s'autoriser ça et effectivement on réécrit pas non plus le spectacle tous les mois enfin il y a quand même des choses qui sont stables et qui sont belles à nos yeux et qui passent bien donc je sais plus ce que tu m'as demandé mais quel est le retour du public enfin d'un spectateur ou spectatrice parce que voilà on parle pas mal depuis le début de plaisir féminin ou sexualité féminine mais c'est assez équilibré en fait peut-être 70-30 tu veux dire le public il y a plus de femmes que d'hommes et le retour un retour qui vous a marqué particulièrement de quelqu'un qui est venu est-ce que les gens viennent vous voir après d'ailleurs ? ça dépend des fois mais il y a quelque chose qui revient souvent c'est utilité publique genre il y a plein de gens qui nous disent c'est un spectacle d'utilité publique et ça c'est vrai que c'est hyper fort quoi c'est parce qu'on on s'attendait pas forcément à ça après non le plus beau c'est des jeunes filles qui disent bah j'ai envie que ma vie elle change voilà c'est fort vous devriez tourner dans les lycées on a joué devant des lycéens c'était hyper fort moi j'étais bouleversée je crois parce que j'aurais tellement eu besoin de voir ça à leur âge on avait hyper peur qu'ils soient hyper agités qu'ils se moquent d'entendre des mots sur la sexualité et en fait mais ils ont pas bougé ils étaient à l'écoute totale et c'était vraiment fort c'est vrai qu'on aimerait bien jouer devant plus de jeunes oui bah d'ailleurs on a pris le parti de leur dédier la représentation et en leur expliquant qu'en fait on a aussi écrit ce spectacle pour les adolescentes qu'on a été en fait et qu'ils auraient eu besoin de le voir avant de plonger dans une vie sexuelle active du coup il y avait beaucoup d'émotions je pense qu'on était très connectés tous les mots tout ce qu'on disait prenait son sens en 8000 mais en même temps parfois quand on joue devant des grands-mères aussi quoi donc tu vois c'est ce que tu dis dans le livre qu'il y a des femmes de 70 ans qui savent pas qu'elles peuvent avoir un orgasme qui pensent qu'elles peuvent pas qui savent pas si elles ont un clitoris ou donc qui le découvrent après un décès de leur mari en fait c'est terrible c'est marrant que tu parles de Vietnam parce que moi j'ai pas de retour direct de lecteur ou lectrice pas des mails etc mais au bout de le livre venait de sortir en librairie depuis 6 mois j'ai reçu un courrier ce qui arrive plus jamais en fait on reçoit plus de courrier maintenant enfin voilà et transmis par mon éditeur et en fait je l'ai gardé ce truc parce que parce que j'en ai pleuré mais c'était en fait c'est très drôle parce que c'était un courrier de 4 pages et les premières pages donc je comprends que c'est un homme et qu'il dit genre voilà j'ai lu votre livre vraiment je trouvais ça très et je comprends qu'il est c'est un homme plutôt cultivé son style de phrase etc voilà il me dit ça me fait penser à tel texte voilà de Naïs Nin que j'ai lu puis après il enchaîne sa lettre en disant c'est je vous écris ça mais je sais que ce livre m'était pas du tout adressé à la base je suis pas dans voilà le lectorat type et tout voilà j'ai 87 ans je suis en maison de retraite et j'ai lu votre livre et j'ai vraiment bien aimé surtout la page 57 alors j'étais là genre page 57 le fameux plaisir prostatif j'étais là genre et après il m'explique il dit bah voilà moi j'ai plus d'érection depuis un moment enfin voilà mais j'ai pas envie de prendre de médicaments et par contre j'ai découvert ça et c'est vraiment fabuleux et du coup et il m'expliquait aussi qu'il avait une amoureuse qui avait 80 ans et il vivait une grande histoire d'amour dans cette maison de retraite et qu'il avait fait jouir pour la première fois il avait fait découvrir son clitoris avec un cunnilingus et elle avait eu son premier orgasme à 80 ans et que c'était super et qu'ils avaient encore plein de choses à explorer et qu'ils faisaient pas des galipettes parce que voilà quand même il y avait l'arthrite et tout et il me raconte tout ça dans ses lettres mais de façon très jolie en plus très et là où j'ai versé ma petite larme c'est qu'il a dit c'est important que des jeunes lient vos livres et tout je vais pas non plus me jeter des fleurs tout le temps mais il racontait ça et puis il finit par par contre ça serait quand même bien peut-être un jour si vous pouviez genre parler de nous il dit parler de nous on nous oublie mais on est vivant on est vivant et tant qu'on est vivant on a envie en fait on a envie de faire l'amour on a envie de ressentir nos corps même s'ils sont tout ridés on a envie de voilà s'il n'y a plus d'héros s'il n'y a plus de vie et et on ne parle jamais de nous et de la façon dont on peut encore faire l'amour et c'est ce qui maintient vie c'est pas c'est pas France 3 quoi c'est 15h quoi c'est ça et je lis ça j'étais là ouais après je lui ai dit je vais écrire un livre sur la sexualité des personnages et bon je l'ai toujours pas fait mais mais voilà c'est je trouve que c'est 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 beau ouais non mais voilà ça m'avait émue j'avais répondu tout ça il m'a pas répondu et après je me dis ça se trouve il est mort mais non peut-être qu'il a changé je sais pas mais il a changé maison de retraite non c'est absurde non mais bref mais c'est je pense que c'est un sujet moi je continuerai j'espère à écrire là dessus parce que c'est un sujet de transmission là entre ce monsieur de 87 ans et moi mais c'est un sujet de transmission quand on en parle aux ados c'est un sujet de transmission quand on parle à nos parents même si c'est compliqué ou quand ils nous en parlent eux de leur sexualité des fois on peut pas entendre mais voilà c'est c'est vrai que nous ce que les gens nous disent surtout c'est à quel point on en parle de manière simple et à quel point ça fait du bien d'en entendre parler comme ça de manière simple tu vois sans en faire un truc en colère ou morte de rire non simplement et bah c'est ça c'est ça qu'on voulait faire oui c'est ça qu'on voulait faire parce qu'en fait on se disait mais si nous on a pas eu de mots c'est aussi qu'il y a pas tant d'espace dans la société si t'es pas dans une famille où le sujet est libre et justement abordé de manière très naturelle bah en fait où est-ce qu'on peut t'en parler bah on sait pas trop en vérité où est-ce qu'on peut t'en parler sans peur sans le filtre exclusif de la prévention de tout ça où est-ce qu'on peut en parler avec joie où est-ce qu'on peut en parler voilà de manière très simple et donc on a quand même voulu contribuer à faire exister un espace comme ça et c'est vrai que les gens souvent le reçoivent ça mais tu vois juste avant que tu parles de cette lettre du vieux monsieur j'allais dire mais en fait ouais que ça soit des jeunes personnes qui nous remercient des hommes des couples en fait c'est toujours beau c'est tellement universel ça passe quoi et c'est beau c'est beau avec tout le monde maintenant c'est à votre tour il est quel heure je sais que la première question compte coûte mais peut-être profiter de nos trois invités ça s'appelle le pouvoir des mots une petite question vous parliez de retour justement du public vous avez beaucoup parlé du retour que font les femmes qui viennent assister au spectacle mais est-ce que vous avez des exemples ou des des anecdotes de retour d'hommes qui sont venus assister au spectacle même s'ils sont moins nombreux que les femmes comment s'est reçu ce type de spectacle ce qu'on a oublié de dire c'est que ce spectacle on a vraiment voulu le faire aussi pour les hommes que c'était très important pour nous qu'on n'avait pas envie d'être en colère ou qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on soit ensemble dans ce partage et dans cette transmission donc il n'y a pas d'hommes sur scène mais il y a des paroles d'hommes dans le spectacle moi j'ai reçu un message sur Instagram d'un homme qui était complètement désemparé qui était venu avec sa femme et il ne me draguait pas du tout c'est un peu chelou de dire ça mais il était très mal il ne savait pas comment faire pour avoir une sexualité bien avec sa femme et ils sont venus au spectacle et j'ai senti un grand besoin de parler il ne savait pas finalement je ne suis pas devenue sa thérapeute mais en tout cas il était très touché que ce spectacle existe et il était hyper heureux d'avoir pu le voir je pense que c'est une bonne question parce que le spectacle est assez équilibré vraiment équilibré là-dessus même peut-être plus que le livre qui est peut-être un tout petit peu plus sur la sexualité féminine mais je parlais tout à l'heure du mouvement qu'il y avait récemment récemment c'est vraiment 4-5 ans on n'a pas attendu 2010 pour parler de sexualité pas du tout mais là il se passe dans la nouvelle génération vraiment une prise de parole collective et plutôt positive en fait sur la sexualité féminine il y a des bon il y a eu MeToo évidemment il y a eu tout ça qui ont pu parler on a pu parler un peu plus librement en fait des agressions sexuelles et de tout ça mais même sur le côté de la médaille la sexualité non agressive et consentante il y a des sites internet il y a des livres vous allez en librairie il y a beaucoup de choses en ce moment là-dessus il y a des podcasts il y a des émissions radio il y a des documentaires sur le plaisir féminin les hommes il y a rien et j'ai envie de dire genre messieurs qu'est-ce que vous foutez parce qu'en fait il est temps aussi que les hommes s'interrogent s'interrogent sur c'est quoi les stéréotypes sur la sexualité masculine c'est quoi la pression la performance dans la sexualité masculine cette pression autour de l'érection et de la monnaie on en parle dans le spectacle mais c'est vrai qu'aussi ce que je voulais dire c'est que parfois il y a des hommes dans la salle et des femmes leur disent ouais t'es courageux de venir mais parce qu'ils ont pas encore vu le spectacle en fait ils pensent qu'on va être un peu ouais qu'on va être un petit peu en colère ou quoi et du coup ouais c'est ça que je voulais dire c'est que je crois que peut-être c'est enfin ça peut faire peur aux hommes aussi parce qu'en fait on leur a pas appris non plus depuis plus petit que c'était ok d'exprimer des sentiments d'exprimer de l'intime que ça n'allait pas les déviriliser s'ils expliquaient qu'ils étaient parfois sensibles ou défaillants entre guillemets ou tout ça et quelque part je pense qu'aujourd'hui je parle de la France et même certaines classes sociales quand même mais il y a un espace pour les femmes pour parler de ça il y a même des espaces où on montre les différentes façons d'exprimer sa féminité en gros il y a une liberté plus ou moins voilà encore une fois tout est relatif mais où on peut être femme de plein de façons différentes les hommes non enfin voilà il y a quand même un modèle assez rigide de masculinité de virilité il y a encore énormément de problèmes aussi sur la question du genre sur la question de la diversité sexuelle beaucoup plus je pense d'un point de vue masculin que d'un point de vue féminin donc pour résumer je pense qu'en gros c'est voilà c'est un homme va énormément avoir peur enfin va craindre de se faire traiter de pédé etc s'il raconte telle ou telle pratique ou tel et tel fantasme une femme peut-être un petit peu moins enfin de se faire traiter lesbienne enfin voilà je pense qu'il y a encore il y a un gros boulot que doivent faire les hommes pour se réapproprier le discours de la sexualité casser les stéréotypes réinventer un nouveau discours s'interroger en se disant voilà il y a quelles sont les virilités qu'on peut avoir tout au long de notre vie quel est le parcours sexuel est-ce qu'on a la même sexualité à 18 ans qu'à 70 ans non pas du tout est-ce qu'on est obligé de prendre le Viagra ou pas je sais pas il faut demander au monsieur qui m'a écrit comment je vais vieillir avec ce corps là aussi comment je vais être désirable avec ce corps vieillissant parce que c'est une vraie question voilà il y a peu d'espace si un jeune garçon de 18 ans par exemple se pose des questions sur son corps et sa sexualité aujourd'hui à qui il s'adresse il n'y a personne il va quoi il va regarder des films porno comme tout le monde il va se dire super la mienne elle ne fait pas 30 centimètres j'ai envie de dire heureusement mais voilà c'est il y a en fait je me dis on a fait le boulot les meufs on a fait le boulot de ces dernières années de réfléchir de déconstruire le féminisme a fait ça et pas seulement mais en grande partie d'essayer de se libérer de notre carcan d'enlever le corset en fait les hommes ils n'avaient pas de corset au 19ème siècle mais les chevaliers avaient des trucs d'enfer enfin des espèces des armures c'est à eux de péter leur armure quoi et de se libérer en fait de ce carcan là aussi il y a vachement de boulot c'est vrai que nous quand il y a des hommes dans la salle en tout cas on est ravis ouais mais ça a eu quand je dis que ça a eu de le faire c'est pas aux femmes non plus tu veux dire d'emmener bah en fait eux-mêmes doivent pouvoir s'interroger quelque part aussi un peu entre hommes ils vont se faire des réunions non mixtes pour réfléchir et parler de leur bite non mais en tant que femme on a quand même une limite enfin moi je me sens pas enfin je peux pas parler de ce que ressent bah oui le ressenti à un moment donné je me suis moi posé la question avec mon éditeur sur FacexPoermen mais vraiment enfin la version mais vraiment ultra masculine enfin parler et je sais là genre c'est compliqué à un moment donné je parle de ma première branlette là c'est facile mais ma première branlette masculine enfin qu'est-ce qui s'est passé et tout enfin non je pourrais pas le raconter je pourrais interroger énormément d'hommes mais voilà je pense qu'il y a un vrai c'est la prochaine étape en fait aussi de ce mouvement de libération sur la sexualité c'est que elle va venir aussi des garçons et bah il est temps parce qu'il faut que ça vienne de deux et puis ça leur rendra un grand service aussi d'avoir des espaces de parole des espaces de dans le féminisme on parle d'espaces de sororité mais ils ont aussi besoin d'espaces de fraternité ils ont besoin d'espaces où ils sont pas en compétition ils ont besoin d'espaces où ils peuvent voilà enlever l'armure enlever le masque du mec qui gère tout et qui assure sur tout et puis voilà pouvoir et il y en a pas encore pour l'instant mais c'est à créer on va prendre encore cinq minutes parce qu'ensuite Claire et Lisa vont devoir filer pour aller jouer merci bonsoir et merci de votre prestation et votre charmante présence moi je suis content de vous voir ici comme vous l'avez annoncé dès le départ vous n'avez pas du tout nos tronches de travailleuse du sexe mais on n'est pas travailleuse du sexe non non justement justement oui c'est ça le contraste c'est pas marqué c'est pas marqué sur le front absolument mais c'est ça le beau contraste j'utilise une expression ovidienne quoique cette personne là ne soit pas à mon avis n'est pas une référence en la matière bon alors disons votre présentation est très très alléchante très palpitante même ça a envie d'aller voir le spectacle et donc a priori on peut dire si vous me permettez que vous avez réussi votre comment dire c'est une opération de com voilà alors j'ai une petite question non pas une question mais une précision d'ordre anatomique au sujet du fameux J-Spot vous l'avez situé dans la nuque à moins que ça ne soit le centre nerveux du système mais j'ai toujours entendu dire qu'il est déjà en bas quoique on peut l'atteindre qu'il est accessible et par le devant et par le derrière et que certaines prétendent que c'est plus facile par le derrière que par le devant mais alors là on revient un peu au cunnilingus alors vous voulez m'expliquer un peu cette histoire de point jeu ça m'intrigue non en fait c'était Lisa était déguisée en vulve et du coup quand on disait que c'était derrière c'était pas son cou mais c'est juste que sa tête c'était son clitoris donc c'était c'est pas évident à se représenter à la base du gland du clitoris à l'intérieur voilà le point G alors en quelques mots rapidement parce que voilà mais donc c'est c'est une zone qui est donc ça correspond au clitoris interne d'accord et c'est situé on va dire à deux phalanges 4-5 cm de l'entrée du vagin face antérieure donc comme ça le vagin comme ça face antérieure à 4-5 cm de l'entrée du vagin encore une fois ce n'est pas un point genre orgasme ça saurait mais c'est une zone un petit peu plus énervée en fait que l'autre forcément parce que le clitoris voilà et qui et qui peut être sollicité par des doigts des sextoys voilà pourquoi pas un pénis mais c'est pas le plus adapté et et donc voilà et puis juste je pense qu'on va conclure et pour la question genre on n'a pas la tête pour et personne n'a deux têtes pour moi je connais des auteurs de littérature pornographique qu'on imaginerait qu'on imaginerait experts comptables à la défense alors qu'en fait ils écrivent des horreurs et des magnifiques horreurs pornographiques et voilà à l'inverse des anciennes actrices porno qui écrivent des textes des thèses aujourd'hui donc voilà on n'a pas la gueule de l'emploi heureusement heureusement ça crée des surprises du coup et voilà je pense merci beaucoup Caroline merci à tout le monde un dernier on va libérer donc Claire Asseli Lisa Visnia et Camille Emmanuel puisque Claire et Lisa vont foncer à la nouvelle scène pour jouer donc merci à toutes les trois pour cette vraiment formidable masterclass merci à vous ta rencontre merci Caroline merci et puis c'est vrai qu'il me venait tout de suite le plaisir de vous entendre parler du sexe avec joie je pense que c'est ce qu'on peut retenir ce soir un sexe parlé au jeu et c'est vrai que pour reprendre une question ce serait bien que des hommes parlent avec un jeu aussi de ces questions là moi je vous donne rendez-vous le 24 avril pour la seconde date qui sera avec Audrey Vernon interrogée par Rosanna Di Vincenzo donc Audrey Vernon qui travaille elle sur des questions économiques toujours dans cette histoire de pouvoir des mots et de prendre la parole dans un but politique merci à la nouvelle scène merci à nos techniciens qui ont tout filmé ce soir donc vous pourrez retrouver la soirée en podcast et puis très bonne soirée merci 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 Merci.